Le peuplier hybride, c'est une essence à croissance rapide. En fait, parmi les plus performantes en plantation au Québec. On obtient les hybrides en croisant entre eux différentes espèces de peupliers. L'intérêt premier du peuplier hybride, c'est sa forte productivité. Ça veut dire d'importants volumes de bois qui sont produits rapidement, sur de courtes rotations. On parle ici de 15 à 20 ans. On note aussi, partout dans le monde, une nette tendance à augmenter la proportion de bois qui provient des plantations pour l'approvisionnement des usines. D'ailleurs, ici au Québec, on peut bénéficier d'une multitude de variétés, des principales essences commerciales, qui sont issues des programmes d'amélioration génétique du ministère, et ce, depuis plus de 40 ans. Justement ici, dans les salles du ministère, on travaille à l'amélioration génétique du peuplier. Pour ce faire, on utilise une technique de pollinisation qu'on peut résumer par les cinq étapes suivantes. La première étape, on doit d'abord récolter les rameaux floraux, des arbres qu'on veut croiser, sur le terrain pendant l'hiver. Les arbres sont soit mâles, soit femelles. On ramasse les rameaux et on les entrepose jusqu'au forçage en serre, ce qui nous amène à la deuxième étape, le forçage en serre pour éclore les fleurs mâles ou femelles. La troisième étape, c'est la production du pollen. Donc, les fleurs mâles nous donnent du pollen qu'on récolte, soit pour l'entreposer en banque à moins 30 degrés, soit pour l'utiliser frais pour polliniser nos fleurs femelles. Ce qui nous amène à la quatrième étape, qui est l'étape cruciale la plus importante pour réussir les croisements, où on utilise le pollen en saupoudrant au-dessus des fleurs femelles dans des abris de façon à éviter les contaminations croisées. Et cette étape-là, on doit la faire plusieurs fois par jour pendant environ à peu près une semaine selon l'étalement de la maturation des fleurs femelles lorsqu'elles sont réceptives. La cinquième et dernière étape des croisements, c'est la mise à fruits et la maturation des graines. Cette étape-là peut s'échelonner de six à huit semaines selon les différentes espèces. Cette technique-là nous donne des graines hybrides qu'on doit tester sur le terrain. Autrement dit, on les sème, on les cultive pour sélectionner les meilleurs individus. Une fois sélectionnées, les meilleures variétés sont multipliées par bouturage pour la production à grande échelle. Avec le bois de peuplier, on peut faire une multitude de produits à valeur ajoutée, du secteur des pâtes et papiers jusqu'au bois d'ingénierie. Donc, le peuplier hybride est peut-être une essence un peu méconnue, mais qui a beaucoup de potentiel. Sous-titrage ST' 501